Bonjour, je te propose d'essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là, 2x puissance 3 plus 5x au carré moins 7, le tout élevé à la puissance 8. Alors comme d'habitude, essaye de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et dès que tu as réfléchi et peut-être trouvé la solution, on se retrouve. Alors la clé ici, c'est de reconnaître que notre fonction, c'est une fonction composée. Je l'indique un petit peu avec les couleurs ici pour t'aider. Et une fois que tu as réalisé que c'était une fonction composée, après ce qui est important, c'est de bien comprendre quelles sont les fonctions qui composent notre fonction f. Alors pour ça, en fait, je le dis souvent, ce qu'il faut faire, c'est regarder dans quel ordre on fait les opérations. Je vais faire un petit diagramme ici. On part d'un nombre x, et si on veut calculer l'image par f de ce nombre x, eh bien la première chose qu'on doit faire, c'est calculer ce qu'il y a ici dans la parenthèse. Donc ça, ça revient à mettre x dans une fonction. Calculer l'image de x par une certaine fonction, que j'appelle u, voilà. Et cette fonction-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est, à chaque fois que tu lui mets quelque chose dedans, que tu lui rentres une valeur, eh bien elle calcule deux fois cette valeur au cube, plus cinq fois cette valeur au carré, moins sept. Elle calcule tout ça avec la valeur x que tu lui as rentrée. Donc, ce qui va sortir de la boîte fonction u, si tu veux, on peut le dire comme ça, c'est le nombre u de x. U de x, c'est-à-dire en fait, cette chose-là calculée avec x. Donc le résultat du calcul, 2x au cube plus 5x au carré, moins sept. Puisque là, je rentre x dans ma fonction, et ce qui en sort, c'est l'image de x qui est 2x au cube plus 5x au carré, moins sept. Ensuite, ce n'est pas terminé, puisqu'on doit élever toute cette quantité-là à la puissance 8. Et ça, ça revient à rentrer dans une nouvelle fonction, à rentrer cette valeur-là, en fait, dans une nouvelle fonction, qui est celle-là. Je vais l'appeler v. Et en fait, cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est élever le nombre qu'on lui rentre à la puissance 8. Donc, c'est la fonction puissance 8. Elle prend ce qu'on lui donne et elle calcule ce nombre-là élevé à la puissance 8. Donc, ce qui va ressortir de cette fonction-là, maintenant, eh bien, c'est l'image de tout ce nombre-là qu'on a rentré dans la fonction par la fonction v. Donc, en fait, ça va être v de 2x au cube de u de x. Voilà, là, j'espère que tu comprends que notre fonction f, en fait, elle comprend tout ça. Elle fait tout ce travail-là. Tout ça, c'est notre fonction f, ici. Donc, on lui rentre un nombre x et ce qui nous sort, c'est v de u de x. Alors, si tu veux, je peux l'écrire comme ça. Ça serait donc v de u de x. C'est tout ça, toute cette quantité-là. Je vais l'écrire comme ça. 2x au cube plus 5x au carré moins 7. Et comme la fonction v, elle consiste à élever à la puissance 8 ce qu'on lui met dedans, eh bien, finalement, ça, c'est égal à 2x. Alors, je vais l'écrire comme ça. 2x au cube plus 5x au carré moins 7, le tout élevé à la puissance 8. Et tu vois qu'on retrouve exactement l'expression qui était donnée ici. Donc, la morale de l'histoire, c'est que notre fonction f, je peux l'écrire comme ça, c'est v de u de x. Et donc, là, on voit bien que c'est une fonction composée. Et je vais même préciser, pour que ce soit très clair, qui sont les fonctions u et v. Donc, u de x, on a dit que c'était la fonction qui, à x, associe le nombre 2x au cube plus 5x au carré moins 7. Et la fonction v, c'est la fonction qui associe un nombre x, n'importe lequel, le nombre x élevé à la puissance 8. Alors, maintenant, on va appliquer la règle de dérivation des fonctions composées. On sait que f prime de x, d'après la formule que tu as vue dans ton cours, eh bien, ça va être la dérivée de v, donc v prime, calculée non pas en x, là, il faut faire attention, on calcule v prime en u de x. Et puis ensuite, on multiplie ça par la dérivée de u de x, donc u prime de x. Alors, je vais calculer les dérivées de u et les dérivées de v. La dérivée de u, u prime de x, donc là, c'est la dérivée de 2x au cube plus la dérivée de 5x au carré moins la dérivée de 7. Donc, ça va faire, la dérivée de 2x au cube, c'est une fonction puissance, ça fait 2 fois 3, c'est-à-dire 6 fois x au carré, plus 5 fois 2, c'est-à-dire 10 fois x élevé à la puissance 1 moins la dérivée de 7 qui est égale à 0. Donc, c'est tout. Ça, c'est u prime de x. Et puis, v prime de x, eh bien, c'est 8x élevé à la puissance 7. Ça, c'est des règles de dérivation de fonctions puissance que tu dois connaître. Si tu ne les connais pas, je t'engage vraiment à aller regarder des vidéos là-dessus sur la canne académie parce que ça te servira sans arrêt. Et donc, maintenant, je vais remplacer tout ça dans l'expression qui est donnée ici de f prime de x. Donc, f prime de x, c'est donc v prime de u de x. Alors, ici, j'ai v prime de x, mais moi, je dois remplacer x par u de x. Donc, je vais l'écrire comme ça. v prime de u de x. v prime de u de x. En fait, c'est 8 fois u de x à la puissance 7. Donc, ça, je peux l'écrire ici. Ça me donne 8 fois u de x élevé à la puissance 7. Alors, u de x, je vais l'écrire en entier. Donc, je vais avoir u de x élevé à la puissance 7 avec u de x qui est donc 2x au cube plus 5x au carré moins 7. Donc, ça, c'est ce terme-là, tout ça ici. Et maintenant, je dois multiplier par u prime de x qui est égal à 6x au carré plus 10x. Donc, ça, je dois le multiplier par 6x au carré plus 10x. Voilà, là, on a terminé. Cette expression-là que j'encadre, ça, c'est bien f prime de x. Alors, on pourrait essayer de développer ça, mais ça ne serait vraiment pas une bonne idée parce que ça ferait des calculs vraiment presque infaisables, beaucoup trop compliqués. D'autant plus qu'en général, quand on calcule une dérivée, c'est le plus souvent pour étudier son signe. Et donc, il vaut mieux avoir quelque chose de factoriser le plus possible. En tout cas, la clé ici, je vais conclure un petit peu là-dessus, c'est de reconnaître qu'on a une fonction composée. Et dans ce cas-là, on applique la formule des fonctions composées. Et pour faire ça, ce genre de diagramme-là est quand même bien utile. Ça correspond vraiment à regarder dans quel ordre il faut faire les opérations pour calculer l'image de x par la fonction f, qui est ici. Et ensuite, une fois que tu as reconnu ce diagramme-là, qu'avec l'usage, tu te passeras de faire, tu n'auras plus besoin de le faire, eh bien, tu calcules la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur. Ici, c'est la puissance 8. Calculée en la fonction qui est à l'intérieur. Et ensuite, tu multiplies par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. C'est ça, la règle de dérivation des fonctions composées. de la fonction qui est à l'intérieur. C'est ça, la règle de dérivée. C'est ça, la règle de dérivée. C'est ça, la règle de dérivée. C'est ça, la règle de dérivée.